Bienvenue au podcast Investimo Club, épisode numéro 11. Vous écoutez le podcast Investimo Club. Le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com. Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, ici Bruno, votre hôte pour ce podcast spécialisé sur l'investissement immobilier. Je vous remercie d'être à l'écoute et d'être aussi fidèle au rendez-vous. L'épisode du jour a été enregistré en compagnie de Mickaël, qui est investisseur immobilier dans la région Rhône-Alpes et qui, comme bon nombre d'entre nous, est passionné par le sujet. Au cours de la discussion, vous allez découvrir notamment son premier investissement plutôt original un terrain agricole. Comment il en est venu à faire cet investissement et son moyen de le rendre rentable ? Il nous expliquera ensuite son deuxième investissement dans un appartement et son application forte dans la copro en tant que syndic bénévole. Puis, il partagera sa réflexion et le passage à la catégorie des immeubles de rapport afin d'obtenir du cash flow et diminuer son temps de travail salarié. Mickaël nous expliquera également son argument convaincant pour se débarrasser d'un locataire indésirable ou encore pourquoi il a décidé de ne pas rester trop dépendant à une seule banque pour pouvoir poursuivre ses investissements. Écoutez bien l'épisode et prenez des notes car il y a beaucoup d'infos très intéressantes dans cette histoire. Au pire, vous pourrez retrouver les liens mentionnés dans l'épisode en vous rendant sur investimoclub.com slash épisode 11. Mais trêve de bavardage, accueillons notre invité. Bonjour Mickaël. Bonjour Renaud. Merci et bienvenue au podcast. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et puis raconter l'histoire de ton premier investissement immobilier ? Je m'appelle Mickaël Reversade. J'habite en Rhône-Hôte. J'habite à une heure environ au sud de Lyon, originaire de la région. En ce qui concerne mon premier investissement, il a été réalisé en 2007. C'est un investissement un peu atypique, on va dire, puisqu'à l'époque, j'ai acheté un terrain agricole pour la somme de 9000 euros, 3300 m². D'accord. Et en fait, dessus, j'y ai bâti un chalet en bois. Alors pourquoi un chalet ? Puisque derrière, mon premier locataire, c'est toujours d'ailleurs un cheval. D'accord, ok. Premier investissement un peu atypique. Terrain agricole, 9000 euros, 3300 m². Le chalet, environ 5000 euros de budget. pour y mettre un cheval et pour une location mensuelle de 150 euros par mois. D'accord, ok. Donc, ça avait un bon rendement quand même. Voilà, c'est ça. Et juste l'état d'esprit à ce moment-là de cet investissement, pourquoi tu t'es dit, je vais investir dans un terrain agricole ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ton entourage qui avait fait ça ? Ou alors, qu'est-ce qui t'a incité à faire cela ? Et puis pourquoi, on va dire, comme la majorité des gens, tu n'as pas pensé investir dans un bien, un appartement, un bien locatif résidentiel, on va dire ? Tu te rappelles ? Oui, ça s'est fait vraiment par hasard au départ. C'est-à-dire que je surfais sur le site très connu du Boncoin. Ok. Et puis, je suis tombé sur… Alors, je ne cherchais pas spécifiquement un investissement locatif pour en parler. Tu cherchais quoi ? Tu cherchais des affaires pour tes enfants ? Oui, je me baladais. Voilà, c'est ça. En fait, je me baladais, je regardais un petit peu ce qu'il y avait à vendre, un peu comme ça, quoi. Et puis, je tombe sur… Je ne sais pas, ça fait tilt. Je vois un terrain agricole, ce terrain-là. Et puis, je me dis, tiens, regarde, il est à 10 minutes de la maison, déjà. Donc, j'ai dit, tiens, on va… Pas mal. Et puis, j'ai vu le prix, quoi. J'ai dit, ben, 9 000… Bon, effectivement, c'est du terrain agricole. Donc, ça ne vaut pas très, très cher, en fait, par rapport à de la terre constructible. Je me suis dit, tiens, il est en bord de route, d'après les photos, tout ça. Donc, il faut savoir que la région où je suis, c'est le parc régional du Pila. Donc, c'est un joli coin. D'accord. Peut-être qu'on pourrait y faire un truc, puisqu'on avait une petite maison, mais on n'avait pas un grand jardin. On s'est dit, ben, avec les enfants, tout ça, on aura toujours un peu plus d'espace, etc. Donc, ça s'est fait vraiment par le pur des hasards. D'accord. Donc, c'était plutôt pour un intérêt à l'utilisation personnelle, au départ, ce terrain, quoi. Exactement. Ok. Donc, on est allé sur place, on a regardé le truc, on a contacté le propriétaire. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on a… Alors, je n'ai même pas négocié le prix. C'est vrai que c'est cher pour de la terre agricole, 9 000 euros. Au préalable, j'avais quand même repéré l'accessibilité proche de la route. Donc, il y avait vraiment… Enfin, il y avait un accès sur le terrain directement. Le terrain n'était pas enclavé. J'ai vu qu'il y avait les lignes électriques pas très loin, de part et d'autre. Donc, je me suis dit, ben, écoute, pour 9 000 euros, on ne va pas discuter le prix. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai… Alors, pour la petite anecdote, j'ai négocié plutôt les frais de notaire. Je me suis mis d'accord avec le vendeur. J'ai dit, ben, écoutez, voilà, nous, on est jeunes, tout ça, le terrain, bon, il nous plaît et tout. Est-ce que c'est possible de couper la poire en deux au niveau des frais de notaire ? En mode, écoute, problème, de toute façon, pour un terrain de ce type-là, ça ne va pas chercher très loin en termes de budget. Voilà. Donc, j'ai négocié simplement le fait que le vendeur puisse prendre à sa charge la moitié des frais de notaire. D'accord. La suite de la petite histoire, c'est que le jour où on va signer le compromis, le notaire nous annonce, je crois que c'est de mémoire, c'était autour des 1 200 euros. J'avais trouvé ça un peu excessif par rapport au prix du terrain, par rapport aux 9 000 euros, 1 200 euros de frais de notaire. Je trouvais ça un peu élevé. Et en fait, il m'expliquait qu'en fait, ils ont des barèmes et qu'il y a un forfait minimum, en fait. Exactement. On part là-dessus. Du coup, derrière le jour de la signature de l'acte authentique, on fait les papiers, on signe la vente. On va boire un coup, comme ça se fait traditionnellement avec le vendeur. Il me fait mon chèque de 600 euros. Et puis là, un mois après, je reçois un chèque à la maison du notaire en me disant qu'il s'était trompé dans les frais de notaire et qu'il me remboursait, je ne sais plus, 400 et quelques euros. Donc, en fait, j'ai dû payer à peine 600 euros de frais de notaire sur les 1 200 du départ. D'accord. Une erreur de la part du notaire. Ok. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc, du coup, ne pas avoir négocié au départ le prix d'achat, c'est une chose. Et puis derrière, du coup, les frais de notaire qui ont été fortement réduits. D'accord. Et rapidement, est-ce que tu peux détailler ou est-ce que tu as connaissance de la différence fondamentale entre les terrains agricoles et puis un terrain constructible en termes de, je ne sais pas, à la fois par rapport aux frais de notaire ou alors par rapport aux procédures administratives d'achat, de revente ou je ne sais pas s'il y a des points vraiment spécifiques pour les terrains agricoles ? Alors, pour répondre un peu à ta question, pour avancer un petit peu dans la démarche, donc là, on n'avait que le terrain agricole. Et derrière, j'ai décidé de vouloir y bâtir quelque chose dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le terrain, il est censé être pour les agriculteurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un droit de préemption d'un organisme qui s'appelle la SAFER. C'est un organisme, en fait, qui représente les agriculteurs et ceux qui veulent s'implanter, la SAFER, en fait, peut s'interposer pour récupérer le terrain, pour le proposer à des agriculteurs en priorité et non pas des particuliers comme moi. D'accord. Voilà, il y avait cette particularité-là. On était obligé d'attendre le droit de préemption de soie de la mairie et de la SAFER avant que le terrain puisse être vendu à un particulier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, des terrains de petite surface, parce que 3000 mètres carrés pour un agriculteur, c'est petit, quoi. Oui. Ce n'est pas très grand. Ils préfèrent plutôt acheter des hectares et proches d'une ferme ou proches de leur exploitation. Le droit de préemption a été avorté. Il n'y a pas eu besoin. Derrière ça, moi, j'avais pour projet de construire un chalet. Au départ, pas forcément pour un cheval. Au départ, c'était pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est un terrain agricole. On n'a pas le droit de construire, normalement. C'est faux. D'accord. Ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de construire. C'est qu'on est obligé de bâtir quelque chose qui soit en rapport avec l'agriculture. Ok. Et pour ça, à la mairie, on a ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme qui définit toutes les règles applicables par rapport au classement du type de terrain. Donc là, en l'occurrence, agricole. Il suffit d'aller dans le paragraphe qui va bien. Et là, tu as tout le descriptif de ce qu'on a le droit de faire. Donc, généralement, des hangars, des choses, tout ce qui a trait à l'agriculture. Il y avait une case abri de jardin. Et là, en fait, quand tu es dans ce paragraphe-là, tu lis, ben voilà, il faut respecter telle hauteur, puisqu'en plus, on est dans le parc du Pilar. Alors, telle couleur de tuile. En fait, on te donne vraiment tous les codes stylistiques, on va dire, de ce que tu peux bâtir. Les couleurs, les façades, etc. Donc là, c'était un truc en bois. Tout correspondait. Donc moi, j'ai fait ma demande. J'ai fait une demande de certificat d'urbanisme. C'est simplement pour savoir si mon projet était réalisable. Donc, je me suis appuyé du plan local d'urbanisme pour avoir les règles. Dessus, j'ai fait le schéma. J'ai respecté mes distances avec le voisinage, etc. J'ai les hauteurs, les pentes de toit, la couleur des tuiles, etc. J'ai fait mon certificat d'urbanisme. Je l'ai envoyé. J'ai attendu deux mois. Et au bout de deux mois, on m'a répondu favorablement. Comme quoi, mon projet était réalisable. Ce n'était pas une autorisation. C'est simplement que mon projet était réalisable. Et de fait, derrière, j'ai déposé un permis de construire. Puisque là, on était sur une surface de 36 m² au sol. Donc, supérieur à 20 m² à l'époque. J'ai déposé mon permis de construire. J'ai appuyé ma demande de permis avec mon certificat d'urbanisme. Comme quoi, mon projet était réalisable. Et que je respectais absolument tous les codes d'urbanisme. Et derrière, on m'a donné l'autorisation et j'ai pu bâtir ce fameux chalet. D'accord. Ok, très bien. Donc, les règles par rapport au terrain, même agricole, sont dans le plan local d'urbanisme. Tout à fait. Ok. Par exemple, dans ce plan local d'urbanisme, par rapport aux surfaces agricoles, est-ce qu'il était possible de créer, on va dire, un logement résidentiel ? Qui, par exemple, avait un rapport avec l'agriculture ou pas du tout ? Alors, résidentiel par rapport à l'agriculture, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais moi, je pense que non. Après, moi, je me suis concentré. Tu fermes ? Alors oui, je pense que pour une exploitation ou une extension d'exploitation, ça doit être réalisable. Je ne connais pas dans les détails. Non mais ok, c'est intéressant à distinguer. Voilà, effectivement, non constructible ne veut pas dire aucun bâtiment dessus. Exactement. Voilà, tout à fait. D'accord. Ok. Super. Et donc, aujourd'hui, ce terrain, tu l'as toujours ? Oui. Et ton locataire ? C'est toujours le même. Le même cheval. Ok. Depuis 2007. Alors, comment j'en suis venu du terrain de loisir, on va dire, parce qu'à la base, ça s'appelait comme ça, parce que c'était pour moi, à y mettre un cheval ? C'est simplement qu'entre-temps, j'ai déménagé à l'époque, en 2007. Après, j'ai déménagé, j'ai acheté ma reliance principale à 30 minutes du terrain. Donc, du coup, on y allait beaucoup moins. Et là, je me suis dit, c'est quand même dommage. Alors, effectivement, il y a très peu de charges, il faut savoir. C'est qu'en gros, les seules charges, j'ai dit bien les seules qui sont liées à ce terrain-là, à l'année, ce n'est pas l'assurance. Il n'y a pas de charges de copropriété ou je ne sais quoi de terrain. Les seules charges, c'est les impôts fonciers qui représentent, écoutez bien, 63 euros par an uniquement. D'accord. C'est relativement dérisoire puisque, pour faire un parallèle, évidemment, il est assuré, ce terrain, parce que si jamais il y a quelqu'un qui se blesse, même en le traversant, parce qu'il y a des chasseurs, tout ça, ou même moi, si j'y vais, je me blesse. Ce qu'il faut savoir, c'est simplement une extension du contrat de ma résidence principale, malgré qu'elle soit à 30 minutes de chez moi. Donc, même au niveau de l'assurance, je ne paie rien en plus. D'accord. Ok. Ah, d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Tu disais, il y a des gens qui passent sur le terrain, par exemple, des chasseurs. Je sais que certains chasseurs versent une petite rémunération pour les propriétaires du terrain qu'ils traversent, etc. Toi, c'est le cas aussi ou c'est gratuit ? Non, non. Ils le traversaient à l'époque où il n'y avait pas de clôture. Depuis qu'il y a le cheval, bien sûr, il y a une clôture. Donc, non, ils passent aux alentours. Mais non. D'accord. Je n'ai pas connaissance de ce type de rémunération, en fait. Ok. Dans certaines zones de chasse, oui, c'est le cas, en fait. Après, j'imagine que c'est pour des grandes, grandes parcelles ou alors des gens qui ont des champs, etc., pour autoriser les chasseurs à passer à travers les champs, etc. D'accord. Ok. Donc, peu de charges. Donc, aujourd'hui, c'est un investissement qui, comme on l'a dit par rapport aux chiffres, est rentable. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, après, pour finir sur la petite histoire, c'est simplement, comme ce terrain n'était plus exploité à l'époque, donc c'était en 2008, je ne sais plus, quand on a déménagé, ben, simplement, au boulot, à la machine à café, j'ai un ami qui me dit, ben, écoute, Nick, j'habite par là-haut, et il me dit, ouais, je voudrais prendre un cheval pour ma fille, tout ça, mais je n'ai pas la place. Et là, ça a fait tilt. J'ai dit, ben, écoute, il y a juste à clôturer, donc si tu veux, je t'aide à faire la clôture ou je paye ce qu'il faut pour faire la clôture. Il y a un chalet de telle dimension, tu peux y rentrer ton fourrage, enfin, tu peux mettre le chalet à l'intérieur. D'accord. Et c'est, en fait, c'est comme ça, simplement, la machine à café en discutant avec un collègue de boulot, qu'on s'est mis d'accord sur le prix, on a fait un bail, comme un bail classique, et depuis, ben, voilà, il est content, il a 3000 m² pour son cheval, sa fille est contente et tout le monde est content. Mais voilà. Ok, ouais, tout à fait. Comme quoi, c'est important de parler de ces investissements avec les gens, puisqu'il y a souvent des opportunités qui émergent sans qu'on s'en rende compte ou sans qu'on l'ait pré-imaginée. Voilà, par exemple, toi, tu as eu un locataire au cheval qui est venu sur un terrain juste en parlant de la machine à café, quoi. Ben, c'est ça. Et c'est le cas aussi pour trouver des opportunités. Ah ben oui, je connais quelqu'un qui vient de se séparer, qui cherche à vendre. Ah ben, on tombe sur une bonne opportunité, parfois rocambolesque, quoi. Ouais, c'est clair. Tu disais, voilà, à la machine à café, au travail, j'ai trouvé un collègue pour situer un petit peu. Toi, à ce moment-là, donc, tu étais employé ? Dans une grande entreprise qui fabrique de l'électricité. D'accord. Ok. Jusqu'en 2013, où j'expliquerai un petit peu dans le détail après le pourquoi du comment. Ouais, exactement. Donc, ouais, suite à ce premier investissement, la suite s'est passée comment ? Alors, la suite, elle a été très rapide, puisque l'année suivante, j'avais toujours en tête, en fait, de faire un investissement locatif. Depuis toujours. Je gagnais bien. Avec ma femme, on gagnait bien notre vie. On avait de l'argent de côté. On s'était dit, ben, ça serait pas déconnant de faire un projet locatif. Oui. Donc, ben, en fait, ça nous a donné un peu le goût. En 2008, on est parti sur un deux-pièces, un petit appartement, parce qu'on voulait pas un gros truc, on voulait y aller progressivement. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez sécuritaire et qui prend pas trop de risques et qui aime bien mesurer les choses et voir comment ça se passe. Donc, on avait un peu d'argent de côté. Puis, on est parti sur un appartement, sur la commune d'Anonais. Donc, il y a à peu près 20 000 habitants pour arrondir. C'est pareil, c'est en Ardèche. C'était à 30 minutes de chez moi. Deux pièces, 40 mètres carrés. Donc, il était affiché à 52 000 euros. Là, par contre, j'ai négocié. J'ai négocié 47 000 euros. Donc, j'ai négocié un petit peu. Première proposition acceptée. Ouais, 10 % de négociation, 5 000 euros, ouais. Ouais. Et du coup, bon, il y avait du rafraîchissement à faire. Donc, ça ne me faisait pas trop trop peur dans la mesure où je suis assez bricoleur. Et en plus de ça, mon père, c'est un ancien artisan. Donc, il connaissait bien le métier. Donc, on achète cet appartement-là. Alors, pourquoi on achète celui-ci ? Parce que sur la commune d'Anonais, en fait, il y a pas mal de difficultés de stationnement. Et celui-ci, outre le prix qui était le prix dans la moyenne, par rapport aux autres biens qu'on avait visités dans le secteur, il avait une place de parking dans un garage commun, en fait. Donc, on s'était dit, c'est plutôt pas mal pour cette commune où, justement, il y a des difficultés de stationnement, d'avoir un garage. Alors, on le prend pour ça. Il y a un petit balcon, enfin, le truc bien cosy. C'est une copropriété de silo. Donc, tu vois, un petit immeuble. Un petit immeuble, ouais. Géré par un syndic bénévole qui était, à l'époque, le vendeur de l'appartement. Ok. Donc, on achète ce truc-là. C'était en octobre 2008, de mémoire. On fait deux, trois menus de travaux. Donc, revêtement de sol. On a changé les radiateurs pour mettre des trucs un peu plus performants et un peu moins énergivores. Un coup de peinture de partout. On a fait une petite séparation au niveau de la cuisine. Tu vois, un plan bar, quelque chose de propre, avec des placards, un peu plus de placards que ce qu'on peut trouver habituellement dans les locations. Et derrière, donc, proposer à la location. Donc, j'avais regardé à peu près les prix moyens du secteur. Puis, je me suis dit, on peut mettre un tout petit peu plus du fait de la place de stationnement, du garage privé. Tout à fait. Alors, comme je suis assez sécuritaire aussi, l'agence qui nous a vendu le bien, pour lequel on est passé par une agence, on a décidé de le mettre en gestion chez eux aussi. Donc, on recherche de locataires, tout ça. On a trouvé quelqu'un rapidement, dès que les travaux étaient terminés, puisque tout était neuf et puis décoré avec soin. Enfin, au niveau des couleurs, des choses modernes, etc. On a trouvé donc M. Armand, qui est toujours sur place, pour un loyer à 300, alors net, hors charge, net 372 euros. Voilà. OK. Donc, 47 000 euros à l'achat, 372 euros par mois. Voilà, vous faites le ratio. En termes de charge annuelle de copropriété à ma charge, à moi, je dois avoir à peu près 150 euros l'année. Donc, c'est très, très, très faible. Le fait que ce soit une copropriété justement gérée par un syndic bénévole. Juste une petite question sur le syndic bénévole, justement. Oui. Tu as acheté l'appartement à la personne qui était le responsable du syndic bénévole. C'est ça. Donc, ça veut dire que tu as pris ces fonctions, entre guillemets. Et voilà comment ça se passe. Est-ce que c'est, si c'est un cas comme ça, les différentes personnes, les propriétaires de la copropriété, redéfinissent, réalisent ou rechoisissent un nouveau responsable du syndic ? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand nous, on est arrivé en 2008, il a continué son mandat jusqu'à là, pardon. Son chanager ? Voilà, c'est ça, de l'année suivante. Ouais. Et là, du coup, il a fallu élire un nouveau président de syndic parce que lui, vraiment, il n'avait plus d'intérêt à gérer la copropriété, n'y habitant plus. Tout à fait. Donc là, c'est souvent un peu le cas. On s'est retrouvé avec, il n'y a personne qui voulait s'en occuper. Enfin, c'était assez compliqué. On a commencé à faire des devis pour des syndicats privés et on a vu le coût par rapport au nombre de lots. On s'est dit, c'est complètement débile de payer un truc. Enfin, les charges, elles vont exploser alors que, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais, ouais. Alors, ce qu'on avait défini au préalable, ce qu'on avait voté à la première AG, c'était de faire un roulement. Chaque année, en fait, on faisait un roulement. Ok, ok. On s'est rendu compte assez rapidement que c'était compliqué parce qu'à chaque fois, il fallait faire un changement d'adresse, tout ça. Donc, ça faisait encore des frais supplémentaires inutiles parce que, voilà. Donc, moi, j'ai pris les devants. J'ai dit, écoutez, voilà, on va faire un fichier Excel pour la gestion. Ça va être relativement simple. Et en 2011, du coup, on a voté pour que ça soit moi le président de syndic. D'accord. Je vais détailler un peu plus, si ça vous intéresse, les rôles du syndic bénévole. Donc, voilà comment je suis organisé. Et donc, j'ai repris un petit peu tout ce qui avait été fait auparavant. Tout ça, je l'ai compilé et j'ai fait un fichier Excel, un truc vraiment hyper basique, hyper simple. C'est-à-dire que toutes les dépenses liées au syndic, ce qu'il faut savoir, c'est le budget annuel à gérer, c'est à peu près 1750 euros. Donc, ça ne représente pas une somme monstrueuse. Tout est fait sous prélèvement. Donc, que ce soit pour l'eau, parce qu'il y a un compteur général et après des compteurs divisionnaires, donc il y a l'eau à payer. Donc, ça, c'est un prélèvement automatique. L'électricité des communs, c'est un prélèvement automatique. Et ensuite, moi, qu'est-ce que ça me prend comme temps ? Une fois par an, je monte à peu près autour du début décembre, je vais sur place. Je fais mes relèves de compteurs. Je fais mes ratios par rapport aux compteurs divisionnaires pour savoir qui doit payer quoi. En même temps, j'accompagne, je m'arrange. Donc, ça ne me prend pas de matinée. Je m'arrange pour qu'il y ait la personne qui vient vérifier les extincteurs. Donc, il y a deux extincteurs à vérifier. Et en même temps, je regarde un peu s'il n'y a pas eu de dégradation, des choses comme ça. D'accord. Et juste, cette règle par rapport aux extincteurs, c'est obligatoire à partir d'un certain nombre de logements ? Non, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, je pense que c'est vivement conseillé, surtout qu'on a une partie garage. Donc, on a un extincteur qui est dans le garage et des autres qui sont dans les parties communes. D'accord. Et l'ordre de prix de la maintenance de ces extincteurs par année, c'est combien pour deux extincteurs, tu dis ? 90 euros. Ok, d'accord. C'est intéressant à savoir, effectivement, dans l'immeuble que l'on a, pas d'extincteur. Mais effectivement, ça peut être très utile, autant voulu. Alors, les assurances ne l'obligent pas. Maintenant, si on a une solution, effectivement, c'est réellement un plus. Oui. Après, c'est vrai que les extincteurs, encore faut-il savoir les utiliser aussi. Oui, exactement. Tout le monde n'est pas forcément formé à les utiliser correctement. Donc, ok, pour les charges ? Donc, l'euro du syndic, moi, je collecte les appels de fonds en début d'année. C'est-à-dire, à l'Assemblée Générale, tout le monde me fait son petit chèque que je mets sur le compte spécifique du syndic bénévole. Ce n'est pas mon compte à moi. Il y a un compte dédié à ça. D'accord. Derrière, il y a tous les prélèvements qui sont. Donc, que ce soit l'assurance de l'immeuble, que ce soit même les extincteurs, tout ça. En fait, c'est un prélèvement, ce qu'il y a une année. Comme on appelle ça, les factures d'eau et d'électricité des communs. Moi, au mois de décembre, je vais relever les compteurs. Je fais un peu le tour pour être sûr que le ménage est bien fait. En fait, chacun des locataires fait son propre ménage sur son palier. Ils sont, tout n'est pas occupé dans l'immeuble, mais je crois qu'ils sont 4 sur les 6 ou 5 sur les 6. Donc, ils gèrent leurs trucs eux-mêmes. Généralement, ça se passe bien. Une petite question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur ce ménage individuel ? Oui, du coup, il y a un règlement qui est affiché dans les communs où chacun sait que tel mois, c'est pour lui, etc. C'est découpé comme ça. On l'a découpé comme ça. Vous l'avez découpé en ménage tournant entre chaque… C'est quoi ? C'est un coup de balai ? Oui, alors nous, le syndic met à disposition le matériel, un seau, un serpillier, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir entretenir. Et puis, les locataires s'en occupent. Ok, très bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une copropriété de silos. Il y a, alors c'est un peu typique aussi là, il y a 4 personnes présentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une personne, c'est quand même fantastique. Le monsieur vit à un appartement au dernier étage, mais il n'y habite pas. Il habite chez sa copine au premier. Donc, il y a un appartement pour lequel il paye un loyer, mais il n'y a personne dedans. Alors du coup, c'est comme si c'est une petite copropriété, tout le monde se connaît. Et du coup, il y a une bonne ambiance. Enfin, je veux dire, tout le monde s'entend bien, il se file des coups de main. Voilà, parce que c'est des petites copropriétés. On n'est pas dans des barres d'immeubles immenses et du coup, c'est assez familial, c'est assez sympathique. Même moi, quand je vais sur place, des fois, je rencontre les locataires, je discute un peu avec eux. Enfin, moi, je discute un peu avec tout le monde. Et voilà, donc ça crée justement, tout le monde a envie d'entretenir, de maintenir en bon état. D'accord, tout à fait, oui, bien sûr. Pour la gestion, donc du coup, très peu de temps, quoi. Ça prend une matinée et après, le temps de faire mes calculs, sachant que c'est sous format Excel, ça va relativement vite, quoi. Ouais, ok, d'accord. Bah ok, super, merci pour le détail de cette organisation du syndic bénévole. Je pense que du coup, voilà, les gens n'ont pas à avoir peur de prendre ce genre de formule-là. Ça peut être source d'économie par rapport à l'effort fourni, quoi. C'est clair. D'accord. Donc voilà, là, on était sur ton deuxième projet d'investissement. Et donc, est-ce qu'il y a une suite à cette aventure ? Alors oui, il y a une suite. Puisque, comme je dis, quand on commence à mettre le doigt dedans, forcément, on se laisse un petit peu, surtout quand ça nous plaît et quand ça fonctionne. Parce qu'on fait les choses correctement. Création de valeur notamment, puisque là, le T2, il a été entièrement rénové, etc. On a trouvé le locataire tout de suite, donc on se dit, waouh. Et puis, quand on fait le calcul du rendement, c'est relativement intéressant. Ouais. À l'époque, je n'avais pas forcément de notion de rendement, de choses comme ça. D'accord. Pour la petite histoire, le deux pièces, en fait, j'avais mis beaucoup d'apports pour l'achat de ce T2. Et j'avais pris un crédit seulement sur 10 ans. Donc, parce que j'avais dans l'optique de le rembourser le plus vite possible. Ok, d'accord. De manière à profiter pleinement du loyer. Donc, on était, on va dire, à l'autofinancement brut. Mais une fois, les 150 euros de charge à l'année, puis l'assurance PNO, etc. En fait, réellement, j'en mettais un petit peu de ma poche quand même. D'accord. Quand tu dis autofinancement brut, ça veut dire quoi alors ? Le loyer égale le montant du prêt. Ok, ok. Le loyer en charge égale le montant du prêt. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque derrière, il faut déduire quand même la taxe foncière. C'est un peu un abus de langage de dire autofinancement dans cette situation-là. Mais ok, d'accord, je vois tout à fait. Et au final, il y a beaucoup de gens, quand ils parlent d'autofinancement, ils parlent de cet autofinancement-là. Loyer égale mensualité. En mettant de côté les charges qui, au final, font qu'on doit mettre un peu d'argent de sa poche. Donc, ok, tu étais dans cette situation-là. Ce que j'avais prévu, c'était de le rembourser au plus vite. Bon, ok. Ensuite, le temps passe. Après, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai acheté ma revanche principale, j'ai fait des menus travaux, etc. Donc, j'ai pris un peu mon temps. Et puis, entre-temps, au niveau salarié, j'ai pris un peu de galons, comme on dit. D'accord. Du coup, les galons allaient avec le temps, c'est-à-dire le temps passé au travail. Donc, plus on prend la responsabilité et plus on doit… Les galons allaient proportionnellement avec le temps libre. C'est ça. Donc, très bien, un poste de chargé d'affaires, très intéressant, des relations humaines avec les différents corps de métier, avec les prestataires qui travaillaient pour nous, etc. Donc, ça m'a pu aussi… ça a pu me former aussi pour la suite, rédiger des… comment dire… des cahiers des charges, gérer le financier, etc. Donc, très intéressant. Sauf que je faisais des heures carrées au boulot et je passais… enfin, tout le monde… je faisais plus… enfin, ce n'était même pas 35 heures, c'était au-delà des 35 heures, parce que le métier était prenant, c'était intéressant, etc. Travailler les week-ends, les astreintes, etc. Là, je me suis dit, écoute, en 2010, j'ai eu la naissance de mon premier enfant. Je voyais que je ne touchais pas le sol, quoi. Je ne profitais pas assez de ma fille. Je me suis dit, merde, comment je pourrais faire, quand même, parce que bon… Tout à fait. J'aime bien ce que je fais, mais je ne voudrais pas quand même y passer toute ma vie dedans, quoi. Donc, je voudrais remettre le curseur un peu plus au milieu, quoi. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé un petit peu à regarder, notamment sur Internet, des différents blogs, différentes choses et j'ai appris du vocabulaire, quoi. Ok. J'ai appris ce que c'était un cash flow, j'ai compris ce que c'était à calculer une rentabilité. Et là, je me suis dit… j'ai fait le parallèle avec ce que j'avais fait et je me suis dit, en fait, ouais, tu l'as fait avec une certaine logique, on va dire le bon sens paysan. Oui, tout à fait, exactement. Et en fin de compte, ce n'était pas déconnant. Donc, je me suis dit, déjà, tu as quand même une logique au départ qui n'est pas mal. Maintenant, comment tu peux faire pour optimiser au mieux ? Exactement. Et si tu dois faire un investissement, maintenant, tu vas chercher vraiment dans le détail, quoi. Il faut vraiment que tu arrives à avoir un truc le plus précis possible et le plus efficient. Oui, exactement. On était en 2011, ouais, par là, 2011. Et là, je me suis dit, écoute, maintenant, tu as fait des choses, tu vas partir maintenant sur plus gros. Tu sais faire, petit, tu as fait un terrain, tu as mis un cheval, tu fais un deux pièces pour moins de 50 000 euros. Ton locataire, je vais le trouver tout de suite. Et bien, tout ça, tu vas le dupliquer sur quelque chose d'un peu plus gros. Et là, l'idée de l'immeuble de rapport, en fait, a germé direct. D'accord. Et l'immeuble de rapport, pourquoi ? Parce que le but, c'était de créer des revenus complémentaires au-delà de l'autofinancement de manière à pouvoir réduire mon temps de travail. Ok. Donc, garder ou même augmenter le revenu total que tu avais en réduisant ton temps de travail effectif. Exactement. Ok. Donc, je me suis mis à chercher justement… Donc là, en fait, j'ai défini mes objectifs. Mon objectif, c'était bien de réduire mon temps de travail. Et je m'étais donné 4-5 ans au moins pour passer à mi-temps. D'accord. Et donc, du coup, je me suis orienté vers tel type d'immeuble pour que ça me procure temps par mois. Donc, je me suis mis à chercher vraiment avec des critères très précis qui répondent à mon objectif. Donc, un immeuble, il fallait qu'il fasse… Pas forcément la taille, mais qu'il me rapporte un minimum 1 200, 1 500 euros par mois, de manière que si j'emprunte, que j'ai le delta au moins de 300 euros par mois de positif net, net, net dans ma poche, pour mettre un premier pied à l'étrier de manière à pouvoir réduire mon temps de travail, peut-être passer dans un premier temps à 80 % et ensuite y aller progressivement. Ouais, ouais. Donc, voilà. Je me suis mis à chercher un immeuble de rapport, mais pas n'importe lequel. C'est-à-dire que déjà, j'avais déjà orienté mes choix sur un immeuble inférieur à 200… Enfin, je voulais à peu près autour des 200 000 euros, qui me rapportent un minimum entre 1 200 et 1 500 euros par mois. Mais de loyer brut. De loyer, exactement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à chercher ça. J'ai continué à me former aussi, enfin, former au travers des blogs. Je lisais des articles, etc. Alors, si je peux les citer, le blog de Mickael Ferrari, notamment, qui est bien fait. Olivier Sebon. Comment il s'appelle ? Esprit Riche. OK. À l'Académie Esprit Riche. On mettra les notes sur la page du épisode. Voilà. Donc, Mickael Ferrari est en parallèle de Olivier Sebon. Tout le monde mérite d'être riche. Donc, j'ai lu, j'ai compris plein de principes, etc. Ça m'a aidé. Même avec ma propre expérience, j'ai appris du vocabulaire, j'ai pu faire mes calculs, etc. Et du coup, en 2013, j'ai acheté un immeuble de rapport qui est situé sur la commune de Saint-Use, dans la Drôme, à 30 minutes de chez moi aussi, mais pas dans le même secteur géographique. Donc, à chaque fois, en fait, je me déplace pour éviter d'avoir cours au même endroit également. C'est pour mutualiser les risques, ça. Et donc, un immeuble de rapport. Alors, pourquoi celui-ci ? J'en ai visité d'autres. J'avais fait des propositions sur d'autres, mais celui-ci a retenu plus particulièrement l'attention. Parce que moi, j'aime bien, quand je choisis quelque chose, d'avoir toujours le petit truc en plus, comme le garage pour le premier bien. Enfin, le deuxième, en l'occurrence. Là, l'immeuble de rapport, en fait, il est composé, donc, au rez-de-chaussée d'un local commercial. Au premier étage, il y avait à l'époque un T3 et au deuxième étage, un T3. Et le bonus, c'était qu'à tenant, il y avait deux dépendances, dont une qui était louée en cave à la petite mamie qui habite en face. Donc, je m'étais dit, en fait, si je fais mes calculs avec la partie immeuble pour l'instant qui habitait, si les calculs sont bons et que la rentabilité est bonne, etc., et ça répond à mon objectif d'atteindre au moins 300 euros par mois de cash flow net, je me suis dit, le reste, ça sera du bonus pour après. Le fait de pouvoir créer des logements supplémentaires par la suite, au niveau des dépendances. Donc, alors, l'immeuble était un peu cher. Du coup, il était à 240 000 euros au départ. Je suis allé visiter quand même. Et donc, il était un petit peu hors budget. Il était un petit peu au-dessus de ce que je voulais. Mais après, je me suis dit, sur les immeubles, il n'y a quand même pas trop de concurrence. Donc, il est peut-être possible de faire une offre un peu plus agressive, quoi. Donc, je vais sur place. On regarde, je regarde, je visite. Alors, des grands logements, parce que souvent en campagne, c'est un peu comme ça. Donc, des T3 qui font 100 m². Donc, c'est énorme pour des T3. Ah oui. Donc, la commune, 2 000 habitants. 2 000 habitants, d'accord. On est à peu près 30 minutes de chez moi, encore un peu plus au sud de la France, en descendant dans la vallée du Rhône. On n'est pas loin de la National 7, de l'autoroute A7. Donc, plutôt facile d'accès. Et donc, un immeuble qui date à peu près de 1850, avec du cachet. Il y a des moulures autour des fenêtres extérieures. L'immeuble, ce qui était pas mal fait, c'est qu'il était déjà en hyper-centre du village. Parce que quand on parle vraiment de village, il y a 2 000 habitants. Donc, c'est vraiment la campagne. Il est juste à côté de l'église. Place de stationnement, petit casino, boulangerie. Enfin, tout est vraiment concentré à côté de l'immeuble. Donc, j'ai trouvé ça bien. Et puis, l'immeuble, en fait, il est situé sur une patte d'oie. C'est-à-dire qu'il y a des rues de chaque côté. Pas mal d'ensoleillement également. Donc, lumière traversante dans l'immeuble. Mais voilà, des grandes surfaces, des T3 qui font 100 m², avec à l'intérieur des vieilles cheminées. Enfin, voilà, vous voyez bien le style, quoi. Des vieilles cheminées, etc. Ouais, tout à fait. Des grandes hauteurs sous plafond. Il y avait les fenêtres qui avaient été refaites. Mais voilà, ce qui me gênait un peu, moi, c'était 100 m². Des chambres qui font 15 m², c'était énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la banque me suivait uniquement si je trouvais un immeuble de rapport, parce que j'achetais tout seul, que si un immeuble de rapport était entièrement loué. Donc, il a fallu tenir compte aussi de ce critère-là. Là, en l'occurrence, tout était loué. Donc, pour les montants des loyers, on a au rez-de-chaussée le local commercial 493 euros. Au premier étage, à l'époque, on était à 500. Et au deuxième étage, 500 euros également. D'accord. Donc, ça fait presque 1 500 euros. Ça correspondait parfaitement à ce que je cherchais. Et puis, plus les 50 euros par mois de la petite cave qu'il y a derrière. Donc, on visite, tout ça. Alors, je vois qu'au premier étage, il y avait des travaux à prévoir, mais des travaux quand même assez conséquents. Le jour où les locataires allaient s'en aller, il fallait faire quelque chose, quoi. Bien sûr. Le premier étage, en fait, c'était vieillot, comme on peut voir dans 80 % des annonces. Mais ce n'était pas non plus… Voilà. Un simple coup de peinture pouvait vraiment remettre en valeur rapidement. D'accord. Ok. Donc, tout ça, je tiens compte un peu. Je fais un peu mon estimation. Mon père m'accompagne parce qu'il est un ancien artisan. Donc, il sait exactement… Il arrive facilement à se projeter. C'est vraiment un avantage, effectivement. Quelles cloisons tu peux casser, tac, tac, tac. Et du coup, j'en tiens compte dans mon prix. Sachant qu'au premier étage, quand même, il y avait des travaux qui étaient assez volumineux. Le jour où les locataires allaient partir. Donc, de 240 000, je fais une première proposition à 182 000. D'accord. Et proposition acceptée. Ok. D'accord. Donc, voilà. Il ne faut rien se refuser. Oui, oui. Ça fait. La proposition à 182, tu l'as argumenté justement avec les travaux… Alors, oui. D'une part, il y avait les travaux. Donc, ça, c'est une chose. De plus, il faut toujours essayer de connaître un maximum sur le vendeur. Enfin, de connaître un maximum sur le vendeur. Donc, quand on est en direct propriétaire, on m'avait un peu sympathisé avec la personne. Bon, après, je vous expliquerai. Mais moi, la première fois, j'y suis allé avec ma petite fille. Alors, comme la dame, elle était grand-mère, tout ça. Elle a acheté des bonbons pour ma fille. Voilà. On a créé un peu du lien, tout ça, autour de ça. D'accord. Alors, ce n'était pas une technique au départ. Mais j'ai vu qu'avec les enfants, du coup, des fois, ça peut… Tout dépend de la personne qu'on a en face. Oui, tout à fait. Ça peut créer du lien et ça peut créer une petite affinité. Oui, tout à fait. Et puis, derrière tout ça, en fait, en discutant, la personne m'expliquait qu'elle habitait sur Lyon, qu'elle avait acheté ce immeuble, je ne sais plus, il y a 5-7 ans en arrière et que du coup, ils avaient fait 2-3 menus travaux, mais c'était trop loin pour eux. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était vendre pour pouvoir racheter quelque chose, mais beaucoup plus près de chez eux. C'était des gens qui avaient la soixantaine et que voilà, c'était un investissement, mais c'était trop loin. Ils avaient fait une erreur dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'était vraiment géographiquement trop loin. Donc, je me suis chargé de cet argument-là. On propose un prix correct qui rentre dans ses corps par rapport au prix qui lui restait à payer, etc. Normalement, ça devrait passer. En posant quelques questions comme ça, effectivement, on en est venu à cette proposition à 182 000 qui a été acceptée au premier coup. Ok, d'accord. Et justement, je veux juste rebondir sur… Au début de notre discussion, tu disais que toi, tu as plutôt un profil, voilà, tu n'aimes pas trop le risque, etc. Tu préfères la sécurité. Pour autant, tu investis dans des zones, on va dire, rurales. Voilà, des villages de 2 000 habitants, par exemple, pour cet immeuble. Et pour un bon nombre de personnes, investir dans un immeuble dans une ville de 2 000 habitants, c'est quelque chose de super risqué. Alors, quelle est ton approche et ton avis là-dessus, justement ? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là ? Alors, moi, je leur dirais qu'il y a au moins 60 % de la population française qui se logent en dehors des grandes agglomérations, déjà. C'est-à-dire qu'il y a un marché aussi pour d'autres personnes que les citadins. Ok, tout à fait. Et ce n'est pas parce qu'on est en campagne que tout le monde est propriétaire de son logement également. Il y a ça, d'une part. D'autre part, vous faites les ratios, c'est-à-dire que les calculs de rentabilité sont quand même autres entre une grande ville, je pars en location nue, entre une grande ville et la campagne. Vous l'avez vu sur le premier bien, le deux pièces, 47 000 €. Très honnêtement, vous avez vu, c'est une jolie voiture, 47 000 €. Ce n'est pas grand-chose pour 370 € de loyer. Franchement, est-ce qu'on prend des risques à acheter quelque chose de 47 000 € à 370 de loyer ? Ça me faisait un crédit à l'époque à 320 € par mois. Évidemment, tout le monde ne peut pas le faire. Mais je veux dire, derrière, c'est de cet aspect-là que je parle au niveau sécurité. C'est-à-dire que je n'ai pas pris trop de risques sur le volume et le prix d'achat du bien. Là, on est sur un immeuble de rapport quand même de trois logements. On est en dessous des 200 000 €. On est à 180 000 €. Alors après, il ne faut pas acheter n'importe quoi, puisque au-delà de ça, je m'étais dit, évidemment, si tu prends dans une commune la plus petite possible, il faut absolument que tu sois dans l'hypercentre. Il est hors de question d'acheter quelque chose en sortie de village, etc. Il faut vraiment que tu sois à proximité des commerces. Parce que le centre d'intérêt d'un village, ce n'est pas comme pour les étudiants. Ce n'est pas une université. Là, on ne parle pas du tout de la même chose. Dans le centre village, c'est vraiment l'hypercentre. Il n'y a que là que ça vit. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est l'espace de trois, quatre rues sur un truc de 2000 habitants. C'est trois, quatre rues, c'est tout. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, par exemple, avec les trois ans de recul, en termes de vacances locatives ou de turnover, c'est quoi ton retour ? Quasiment proche de zéro. En fait, tous les locataires que moi, j'ai mis en place. Alors, il y en a qui sont partis, mais je vous expliquerai pour quelles raisons ils sont partis. Tous les locataires que moi, j'ai mis en place, c'est toujours les mêmes. Et je vous expliquerai pourquoi. Et ça se comprend d'ailleurs. Pas besoin de vous l'expliquer, vous allez le comprendre par vous-même. Pourquoi ils ne veulent pas partir ? Je vous expliquerai par la suite quand je vais sur la rénovation de l'appartement intermédiaire de l'immeuble. Je vous expliquerai en combien de temps j'ai trouvé mon locataire et pourquoi les gens ne veulent pas partir, tout simplement. Ok. Même en campagne et encore plus en campagne. Ok. Donc, juste avant, on peut finir justement l'aspect de la négociation de l'appartement. Donc, vous êtes tombé d'accord sur un prix. Oui. Donc ensuite, tu as passé à la phase de la recharge de financement. Voilà, exactement. Donc là, j'avais l'accord de ma banque initialement. Juste pour appuyer aussi le vendeur pour qu'il puisse prendre sa décision plus facilement. C'est-à-dire que quand vous lui montrez que vous avez un papier de votre banque avec tel immeuble situé à telle rue, la banque, je ne sais plus le terme exact, mais en gros, la banque vous suit sur un projet. Tout de suite, le vendeur sait qu'il tient quelqu'un, il tient un acheteur. L'acheteur, il a l'air sérieux. Au-delà de la présentation, c'est-à-dire au-delà des questions que j'ai posées moi, il a vu que j'étais sérieux. En plus, j'ai un appui de mon établissement bancaire. Même s'il y a un prêt, ça aide les gens à se décider plus rapidement plutôt que de mettre de côté et de se relancer dans des recherches, des visites. En plus, ça peut être des arguments pour appuyer votre négociation. Effectivement, recherche de financement, alors là, c'est là que j'ai compris des choses aussi. C'est-à-dire que j'ai négocié avec ma banque et après, je suis allé voir d'autres établissements. Et puis, oui, Mickaël Reversade qui va négocier pour un immeuble, à l'époque, j'avais 32 ans. Ce n'est pas très courant vis-à-vis des établissements bancaires. Sur les simulations, que ce soit dans d'autres établissements, tout le monde vous suit. Votre projet est bien, donc j'avais monté mon projet avec des chiffres, etc. Le jour où il a fallu passer, une fois que le compromis était signé, quand je suis retourné voir ces mêmes établissements, mais oui, mais vous comprenez, nanana, les conditions ont changé. Donc là, j'ai compris qu'en gros, les banques qui ne vous connaissent pas sont moins enclins à vous faire des propositions du fait que malheureusement, vous avez 30 ans, vous êtes jeune, vous empruntez tout seul. Un immeuble de rapports, ça fait peur. Moi, à l'époque, j'avais déjà un enfant. Derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'avais aussi ma résidence principale. J'avais déjà un autre appartement. Donc voilà, les gens ne vous connaissent pas. Enfin, quand je dis les gens, les banques ne vous connaissent pas, donc elles sont un peu plus frileuses. Et là, je me suis dit, oulala, ça veut dire quoi ? J'en traduis que ma banque me suit. Mais si jamais elle sait qu'il n'y a qu'elle seule qui peut me suivre, ça veut dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec moi. C'est-à-dire qu'en gros, sur une négociation avec la banque, j'aurais pas ce que je veux. Ouais, un faible pouvoir de négociation. Exactement. Ouais, effectivement. Donc, j'ai rien dit. J'ai fait avec ma propre banque qui avait des conditions qui étaient intéressantes. Je me suis appuyé des autres simulations pour faire baisser justement le taux d'emprunt, etc. Ok. Et après, je me suis dit, vu qu'on était en 2013, les taux avaient déjà bien chuté. D'ailleurs, je me suis amusé à renégocier mes prêts. D'accord. Une première fois, notamment sur la résidence principale. Et je me suis dit, je vais aller dans un établissement concurrent, même si ma propre banque me proposait de s'aligner, pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me connaisse et que demain, si je dois faire un nouveau projet, ben voilà, je peux les mettre en concurrence. Ok. Donc, tu t'es ouvert des portes et des opportunités pour les opérations futures. Voilà, je me suis dit, si jamais je veux continuer pour la suite, je veux pas dépendre que d'un seul établissement. Ouais, d'accord. Ok. Donc voilà, du coup, l'immeuble acheté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même d'avoir le financement, ben si, donc le financement, machin, acte authentique. Acte authentique, donc c'est là où on vous remet les clés. La signature finale, ouais. Voilà, c'est ça. Une semaine avant, écoutez bien, une semaine avant, le vendeur m'appelle et il me dit, Monsieur Reversade, je vous ai fait partir les locataires du deuxième étage parce que c'était des bandits. Et là, je fais ok. Je fais ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais ? Panique, panique, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là, on se ressaisit, on réfléchit. Pourquoi j'ai acheté ce immeuble aussi ? J'ai acheté ce immeuble parce que, au niveau de la découpe de chacun des logements, chacun des loyers est à peu près similaire aux autres. Il y a une bonne répartition des loyers. C'est bien équilibré, ouais. On est autour des 500 euros pour chacun. Ouais, tout à fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, même avec le logement vide au dernier étage, le projet s'auto-finançait. Donc, je n'avais pas besoin d'y mettre de ma poche. Et puis de toute manière, j'avais quand même prévu le coût parce que c'est ce que je préconise après à mes clients, c'est d'avoir toujours une épargne de précaution. On ne sait jamais ce qui peut arriver, la vacance locative ou un dépargne. Ouais, tout à fait. Ou il y a un pépin quelconque. Exactement. Surtout sur un immeuble de rapport, il faut quand même avoir un petit peu d'épargne de côté. Donc, j'ai dit, laisse tomber, ce n'est pas grave. Les locataires sont partis. À la limite même, tant mieux, parce que si c'est des bandits, tant mieux. Alors évidemment, quand vous visitez l'immeuble au préalable, vous faites une visite d'une heure. Sur le gars, ce n'est pas écrit sur son fond que c'est un bandit et qu'il a des problèmes de loyer. Le vendeur, il est là pour vendre. Quand vous lui posez la question si tous les loyers sont à jour, évidemment, tous les loyers sont à jour. Il ne passe pas par agence. Donc, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de le croire. D'accord. J'ai entendu des investisseurs qui vont vérifier, demander des comptes, relevé de comptes des trois derniers mois pour voir s'il y avait bien le virement des locataires effectués. Alors après, on peut le demander à l'oral. Pour prouver bonne foi. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit très légal d'exiger ce genre de... Même vis-à-vis du... Alors, s'il veut vous le donner, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire. Mais ça fait une solution, effectivement, pour vérifier la crédibilité d'être sûr. Des dires, effectivement. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que je préconise. C'est vraiment de s'appuyer sur des faits et non sur des estimations ou des choses à l'oral. Bref. Ceci dit, les locataires sont partis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait comme la première fois. Je me suis retroussé les manches. J'ai pris mon papa avec moi. On est allé sur place. On a sorti des pots de peinture. Et vas-y qu'on a tout refait du sol au plafond. Pour la petite histoire, ça nous a coûté, pour 100 m², un rafraîchissement total. Du lino au sol, au plafond. Donc, toutes les peintures, on n'a touché aucune cloison. On a repeint même la cuisine, la salle de bain, tout ça avec des couleurs modernes. On a peint sur le carrelage. Donc, il y a des peintures spécifiques. 2 000 € de mémoire, 2 000 €. 2 200 ou 2 300 €. Pour 100 m², ça nous a pris 15 jours de boulot à deux. OK. 200 € du m². Voilà. Parce qu'on l'a fait nous-mêmes. C'est-à-dire que la main d'œuvre, on ne l'a pas payé. On a simplement sorti les pinceaux, les peintures et voilà, on a fait ça. Non, 20 € du matériel. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Très peu cher, pourquoi ? Parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Ouais, effectivement. Donc là, tout de suite, voilà. Et puis, rapidité d'exécution puisque dès qu'on a les clés, sachant que le truc était vide, on a pu y aller tout de suite. Donc, on a fait ce rafraîchissement et derrière, j'ai proposé au même prix. J'ai laissé à 500 € parce que 500 € pour un étroit dans le secteur, dans la commune, on était bien. On était dans les prix moyens. Ok. Sauf que là, on était entièrement rénové et tout neuf. Ce qui m'a conduit en fait à faire seulement deux visites. Et à l'issue des deux visites, les locataires qui sont toujours en place d'ailleurs, Samuel et Anna, qui sont dedans et qui, voilà, qui ont eu le coup de cœur à la première visite et qui sont rentrés et depuis nickel quoi. Donc, voilà. Ok, d'accord. Ok. Nickel. Et alors, du coup, après, tu me racontais que tu avais sur un autre des biens, alors je ne sais pas si c'est dans ce même immeuble ou le premier, tu as eu une histoire avec des locataires qui a été un peu difficile et que tu as réussi à les faire partir. Alors, c'était dans quel bien et puis comment tu as réussi à les faire partir ? Alors, c'est toujours au même endroit. Ok, dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que moi, ça m'a fait rigoler parce que la banque vous prête à condition que tout soit loué. Sauf qu'en fait, ce que vous achetez, ce n'est pas vous qui avez choisi vos locataires. Tout à fait. Et là, j'ai compris. J'ai compris la démarche de l'ancien propriétaire. C'était de faire venir des gens à revenus modestes pour que la MSA, en l'occurrence, la MSA, c'est la Mutuelle des agriculteurs. Ok. Pour ceux qui ont des métiers dans l'agriculture ou la CAF, si vous préférez. En fait, tout le monde connaît les casier allocations familiales qui subventionnent les loyers des gens à revenus modestes. En fait, c'est parce que ces personnes-là avaient mis des gens modestes à l'intérieur simplement parce que 90% des loyers étaient payés par les organismes sociaux. Oui. Donc, au premier étage, j'avais sur les 500 euros, j'avais à peu près 450 euros de loyers qui étaient payés directement par la MSA. Au dernier étage, les fameux bandits, je pense que ça devait être de la même chose. Sauf que moi, derrière, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Moi, derrière, je veux des locataires de qualité. Les locataires de qualité sont des locataires qui ont les moyens. Et pour proposer des logements à un prix, on va dire, standard, mais avec des locataires de bonne qualité, il faut faire de la création de valeur. Il faut vraiment mettre en valeur votre logement. Donc là, ça passe par l'innovation, ça passe par des couleurs chaleureuses et modernes, comme si c'était pour vous. Il faut que vous vous sentiez bien dans ce que vous proposez à votre locataire. Tout à fait. Donc voilà, la petite histoire, c'était la banque vous prête uniquement si tout est loué, mais comme vous n'avez pas le choix de vos locataires, vous vous retrouvez des fois avec des grosses épines dans le pied. Donc, dernier étage. Et là, en l'occurrence, oui. Donc, le locataire, il est parti. Moi, j'ai mis mon propre locataire parce que j'ai tout rénové, j'ai trouvé rapidement. C'est toujours les mêmes et ça se passe très bien. En dessous, premier étage. Donc, c'est là où j'avais vu qu'il y avait beaucoup de travaux. Il y avait… C'était le vétuste, pour ne pas dire. Donc, c'est là où j'avais budgété et qu'il y avait… D'accord. Ouais, effectivement. Donc, je ne vous cache pas les détails. Problème d'alcoolisme, problème de bruit. Les voisins autour, tout le monde se plaignait. Ouais. Je me suis même renseigné à la mairie. En fait, la mairie m'a dit, bah oui, en fait, on les connaît. On a l'habitude. On sait que c'est difficile, machin, nanana. L'ancien propriétaire avait déjà essayé de trouver des solutions avec lui, tout ça. Donc là, je me suis dit, en fait, ouais, en fait, au départ, avant d'acheter l'immeuble, j'aurais peut-être dû aller à la mairie pour me renseigner un petit peu et avoir… Tu vois, c'est pour ça que quand vous visitez quelque chose, vous visitez, mais c'est bien de poser question au voisinage aussi. Ouais, tout à fait. Pour connaître un petit peu l'ambiance du quartier, vous voyez. Tout à fait. Et parce que justement, à la mairie, à quel service tu t'es adressé pour avoir des informations sur des locataires ? On est sur une petite commune, donc vous allez à l'accueil, tout le monde est connu là-bas. Après, je m'étais même entretenu avec le maire. Ouais, ça peut être un avantage des petites communes aussi, quoi. Oui, oui, oui. C'est bien quand même, surtout au centre, c'est bien de poser des questions. Vous savez, la boulangère est au courant de tout. Le coiffeur est au courant de tout. Voilà, vous posez un petit peu des questions au centre, même aux voisinages, aux voisins autour, ils vont vous le dire tout de suite. Eux, ils vont vous le dire. Le propriétaire vendeur ne vous le dira pas, mais eux vont vous le dire s'il y a des problèmes. Et donc, par rapport à ces locataires, tu avais voulu les faire partir, quoi. Alors, pourquoi j'ai voulu les faire partir ? Donc, au-delà des problèmes d'alcoolisme, de bourri, etc. Eh ben, ils prenaient le loyer. Il n'y avait que 50 euros à payer, mais c'était difficile pour payer 50 euros. Imaginez bien que moi, à 30 minutes du truc, j'avais autre chose à faire que venir réclamer 50 euros tous les mois. Donc, ce que j'ai fait, je ne me suis pas énervé puisque ça ne sert à rien de se braquer comme des gens comme ça. Simplement, j'ai plutôt essayé d'être conciliant. Je suis allé les voir plusieurs reprises jusqu'à un moment où j'ai dit maintenant, je vais vous donner donc congé. Vous avez six mois pour partir. C'est le délai légal. Donc, je ne les ai pas pris par surprise. Je vais vous faire une lettre. Il faut vous demander de quitter les lieux au bout de six mois. Pourquoi ? Pour que moi, je puisse récupérer le logement pour moi. Alors, évidemment, il y aura des travaux à faire, etc. Mais voilà, tout ça, j'ai accompagné. En France, le locataire a beaucoup plus protégé que le propriétaire. Pour récupérer son bien, il y a trois cas de figure. C'était exactement la question que je voulais te poser. Soit le premier, c'est donner congé pour vente. C'est-à-dire que vous vendez l'appartement. Et là, vous êtes obligé de faire une proposition à votre locataire dans un premier temps. Il est prioritaire. Après, il faut justifier d'un mandat de vente, etc. Et montrer que vous êtes motivé pour vendre. Donc là, vous pouvez donner congé pour vente. Donner congé pour y loger. Alors, c'est-à-dire pour récupérer le logement soit pour vous, ce que j'ai fait moi, ou pour un ascendant, un descendant, vos parents, vos frères et sœurs ou vos enfants pour y aller chez quelqu'un de votre famille. Ou alors, troisième point, qui est le plus délicat, effectivement, quand il y a des problèmes d'impayé, quand il y a des problèmes de bruit, etc. Mais en gros, ça veut dire qu'il faut partir sur des procédures qui sont longues et coûteuses. Donc, même si moi, le motif qui s'y prêtait le plus, c'était le troisième, j'avais surtout pas envie d'aller sur ce terrain-là parce que je voulais que ça aille le plus rapidement possible. D'accord. Ok. J'utilisais le fait de donner congé pour que je puisse récupérer moi le logement de manière à ne pas les braquer et qu'ils puissent partir le plus vite possible. Ok. En plus de ça, ce que j'ai fait, je les ai, malgré tout, aidés. C'est-à-dire que je les ai orientés vers une assistante sociale. J'ai discuté avec la mairie pour essayer de trouver des compromis pour qu'on puisse leur trouver un autre logement qui était plus adapté parce qu'ils avaient pas mal d'enfants. Donc, un T3, c'était trop petit. Ils avaient arrêté de se chauffer. Du coup, je leur ai dit, écoutez, moi, ça me fait mal au cœur. Vous ne pouvez pas rester dans un logement dans cet état. Il faut absolument que vous partez. Et de là, au bout de trois mois, je crois qu'il y avait à peine trois mois, ils ont trouvé quelque chose, ils ont trouvé une maison toute neuve. Alors, je ne sais pas dans quel état elle est aujourd'hui, la maison, mais ils sont dans une maison toute neuve et ils sont partis de leur plein gré. Alors, vous imaginez bien que la caution, ça a été rapide. La caution, elle n'a pas été rendue. L'état des lieux de sortie, il a été rapide aussi. Mais voilà. Moi, ce que je voulais, c'est qu'ils s'en aillent. C'était un moindre mal, on va dire. Exactement. Et c'est ce qu'ils ont fait en l'espace de trois mois. Du coup, le quartier retrouvait pleinement sa sérénité. Et j'ai même eu des félicitations de la mairie. Donc, eux avaient essayé auparavant, depuis des années, d'essayer de faire partir cette famille-là, puisque c'était une famille qui allait de logement en logement dans la commune. Et du coup, on a réussi même à les faire partir sur une commune extérieure. Voilà. Mais, pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils ont été quand même chérés dans une maison, avec un jardin, quelque chose de... Voilà. Ce n'est pas non plus... Et d'accord. Je ne me suis pas pris à eux, quoi. Donnez congé pour la raison d'y loger un ascendant ou un descendant. Le délai, c'est de six mois, c'est ça ? Voilà. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin du bail ? Non. Pourquoi ? Et donc, au final, est-ce que tu as loué cet appartement à ton frère ou pas ? Pas du tout. OK. Alors, pas pour mon frère, c'était pour moi. Et puis, mon frère a récupéré ma maison. Mais c'était pour moi. Après, ce n'était pas possible. Ils le savaient très bien. Je leur avais dit, je leur avais dit, de toute façon, je ne pourrais pas habiter tout de suite dedans. Il va falloir que je fasse des travaux. Mais c'est ce que j'ai fait. OK. Donc, ouais, en fait, après, le fait est que tu fais jouer le fait que... Toi, tu as fait des travaux. Tu vas nous expliquer rapidement comment. Mais tu as fait jouer qu'après, tu as pu changer d'idée. Et puis, finalement, ne pas venir vivre ici. Et donc, au final, les répercussions ou alors les sanctions que tu pourrais avoir, ce serait si les gens portent plainte après en regardant. Oui, en fait, il nous a menti, etc. Dans le fond, là, c'était une séparation gagnant-gagnant. Exactement. Tout à fait. Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se braquer. Oui. Tout à fait. Si on se met dans des relations un peu conflictuelles, forcément, peut-être que le propriétaire gagnera à une finée parce que voilà, il y a des... Oui. Bien sûr. Mais si on peut éviter de manière toujours dans une optique d'aller plus vite les choses, il vaut mieux que ça se passe en douceur. Il vaut mieux que ça se passe en douceur. Oui. Par rapport à ce logement que vous avez récupéré dans un état, on va dire, qui laisse à désirer, vous avez décidé de faire des travaux. Alors, avant même d'attaquer les travaux, moi, j'avais quand même toujours dans l'optique de réduire mon temps de travail, c'est très clair. Donc, avant même d'attaquer les travaux, je me suis dit, écoute, tu as un peu d'argent de côté. Je me suis dit, le prêt que tu as fait sur 10 ans, vous vous rappelez, sur Anonnet, sur les deux pièces, pourquoi je ne le solderais pas ? Le fait de le solder, de solder mon prêt, va me permettre de profiter de la totalité du loyer. Oui. Donc, j'ai remboursé par anticipation mon prêt. Donc, au lieu de faire sur 10 ans, du coup, j'ai fait mon prêt que sur 5 ans. Au final, voilà, il s'est avéré que je l'ai remboursé au bout de 5 ans. D'accord. OK. Donc là, pour donner un peu les chiffres, j'étais à l'époque avec l'immeuble de rapport, j'étais à peu près à 394 euros par mois de cash flow positif net. Le fait de rembourser par anticipation le crédit du deux pièces, je suis passé à 713 euros par mois de cash flow positif net. J'entends bien net. OK. Donc là, c'était en 2013, c'était au mois de mai. J'ai dit, voilà, naissance de mon deuxième enfant. J'ai dit, voilà, le petit, il va naître. Parfait. J'ai dit, à partir du 1er novembre, je passe à mi-temps. Je prends un congé parental à temps partiel à mon travail. Donc, ça a été plus ou moins bien perçu parce que je venais juste d'avoir une promotion avant, mais peu importe. Et j'ai dit, voilà, à partir du 1er novembre, je passe à mi-temps parental pendant 3 ans, dans un premier temps. Donc, du fait du remboursement anticipé, ça m'a permis d'augmenter mon cash flow net à 700 euros par mois. Alors, on n'est pas sur mon demi-salaire, bien évidemment. Moi, c'était suffisant pour moi. De toute façon, je n'avais pas besoin d'avoir forcément beaucoup plus. Et je me suis dit, voilà, maintenant, on y est. Eh bien, je vais jusqu'au bout. Donc, je prends mon mi-temps parental à partir du 1er novembre 2013. Donc, c'est une bonne stratégie de payer son crédit en avance. Et juste parce que je suis aussi dans une situation similaire, dans l'arbitrage de, est-ce que je rembourse mon crédit ou alors je fais un nouvel investissement qui va avoir un cash flow positif aussi, enfin voilà, qui correspond à la même somme. Dans quel côté pencher ? Est-ce que tu vois un point pour, un point contre dans ces deux situations ? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir de la crédibilité auprès des établissements bancaires, parce que c'est quand même eux qui vous prêtent, on est bien d'accord. Eh bien, pour en avoir de la crédibilité, le fait d'avoir du patrimoine déjà acquis, ça pèse énormément dans la balance. Donc moi, ce que j'appelle, j'appelle ça en jargon, c'est le poids de dette. Le poids de dette, c'est quoi ? C'est la différence entre ce qui appartient encore à la banque, on va dire, donc vous avez tout le patrimoine endetté et le patrimoine déjà payé. Et le fait de le rapprocher à 50%, voire même d'avoir plus de patrimoine que d'endettement, eh bien vous avez, mais vous n'imaginez même pas comment les portes elles s'ouvrent pour les nouvelles opportunités par la suite. Donc refaire un projet, oui, pourquoi pas, mais assurez-vous au préalable que votre patrimoine grossisse assez rapidement et toujours dans un esprit sécuritaire. Moi, ça me rassurait le fait d'avoir déjà du patrimoine de payer également. Ok, parfait. Tout à fait. Je comprends l'argument effectivement de rassurer les banques pour des opérations suivantes et aussi un inconnement excellent. Ok, merci. Donc en novembre 2013, je profite de 55% de temps en plus pour moi à partir de novembre. Ok. Voilà pour la suite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir réduit mon temps de travail de 35 heures, on va dire, théorique que je faisais avant, je passe à 16 heures par semaine. Donc je fais deux fois 8 sur deux jours. Mon taux moyen d'imposition, parce qu'il faut en parler aussi de ça, la fiscalité. Donc avant, j'étais imposé à 30%, j'avais mon TMI à 30%, mon taux moyen d'imposition à 30%. Du coup, il y a aussi le fait d'avoir eu les enfants, etc. avec deux enfants. Je suis passé un TMI à 5,5, supprimé en 2015. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai un TMI à 0%, c'est-à-dire que je ne payais pas d'impôts. Ok. Parce que t'es bien, ils étaient à la fois l'appartement Danone et l'immeuble. C'était une location nue, déclarée au réel. Oui, tout à fait, c'est ça. Ok. Donc effectivement, baisser ses salaires permet aussi de baisser son imposition. Tout à fait. Donc après, je continue dans la continuité des projets. Oui, tout à fait. Ensuite, on en est resté à l'appartement intermédiaire qui était un vétuste, on va dire. Donc là, je me suis dit, bon là, il y a quand même pas mal de jobs. Et puis, moi, je me suis octroyé un peu plus de temps et le but, ce n'est pas d'y passer dans les travaux. Donc, mon objectif, il est partiellement atteint, c'est-à-dire réduire mon temps de travail. Le but, ce n'est quand même pas de me remettre dans les travaux, les machins et de me créer un deuxième job. Donc, j'ai dit… De déléguer les travaux, là. Exactement. Donc, j'ai dit, je sais faire, c'est une chose. Je vais faire mon cahier des charges. Je vais faire des devis dans un premier temps pour les artisans tout seul, corps de métier par corps de métier, parce que là, le but, c'était vraiment de partir sur un plateau. D'accord. Je vais voir avec un maître d'œuvre également et je vais comparer les deux. D'accord. Avant de faire ça, je me suis dit, les prêts ont encore baissé, je vais renégocier mes prêts et ça va me donner. Avec la renégociation de prêts, je vais voir quelle mensualité ça va me faire gagner. Et cette mensualité, je vais voir à combien ça va me porter mon budget de travaux. Ok. Ça veut dire que la baisse des taux d'intérêt te permet d'avoir une mensualité moindre et cette somme gagnée sur les taux d'intérêt, tu vas l'utiliser pour faire un prêt pour les travaux. Exactement. Voilà. De manière à rien changer par rapport à mon cash flow auparavant. Ouais, tout à fait. Ok. Pour que ça soit complètement indoleur parce qu'en fait, j'avais de l'épargne de dispo toujours, mais je ne voulais pas l'utiliser. Ouais. Je voulais toujours le garder en crédibilité parce qu'on ne sait pas une opportunité qui se présente. Je veux toujours être sur le qui-vive et être rapide si jamais il y a quelque chose qui… voilà. Ouais, tout à fait. Alors du coup, tu parlais de cahier des charges. Qu'est-ce que tu entends par cahier des charges assez rapidement ? Ce mot cahier des charges, c'est qu'est-ce que tu mets dedans et à qui tu le donnes ? Alors le cahier des charges, c'est moi qui l'ai rédigé. Alors c'est là, on est parti sur réflexion totale du truc, c'est-à-dire qu'on a cassé des plafonds, toutes les cloisons, on a tout mis à nu. Donc le but, j'ai réfléchi pour un, d'une part, donc on repart tout à neuf, que ce soit l'électricité, plomberie, parquet, la totale. Et en plus de ça, j'ai dit qu'il faut quand même que je regarde au niveau des aides de l'État, notamment au niveau de la rénovation énergétique. OK. Qu'est-ce que je peux utiliser justement pour créer de la valeur et pour mon locataire aussi, je puisse le mettre en avant dans l'annonce. Et de manière à leur montrer qu'il a un logement qui est économe en énergie parce qu'aujourd'hui, les gens sont vachement attentifs à ça. Donc voilà, il faut que je profite de tout ça, il faut que je combine tout ça, il faut que je sorte un projet. Voilà, j'avais un budget d'à peu près de 50 000 €, j'ai dit qu'il faut absolument que ça rentre là-dedans. OK. Donc qu'il y ait des charges, je pars d'une feuille blanche et puis déjà, je commence par faire des plans. Donc des chambres de 15 mètres carrés déjà, je me suis dit un logement de 100 mètres carrés avec des chambres de 15, ce n'est pas possible. Donc ce que j'ai fait en fait, il y avait le même nombre de pièces, c'est important pour les impôts. Donc il y avait une, deux, trois, il y avait cinq pièces. Je suis resté sur un cinq pièces, même si c'était un T3, c'était un cinq pièces parce que la cuisine était indépendante du séjour. Là, ce que j'ai fait, j'ai regroupé l'espace séjour avec la cuisine, 40 mètres carrés, ça fait une belle espace. J'ai fait des chambres, je crois qu'elles font entre 12 et demi mètres carrés sans les placards. J'ai fait des placards intégrés. Du coup, ça m'a permis de créer, là où il y avait l'ancienne cuisine, j'ai créé une chambre de plus, donc trois chambres. D'accord. Donc un T4 qui me dit que c'est une augmentation du loyer, forcément, on passe un cran dessus. Donc je me suis dit, je réagence tout ça, j'optimise les espaces, une salle de bain qui doit faire huit. Voilà, une salle de bain, un WC, espace séjour, trois chambres. Donc je fais mes plans et puis derrière, je donne mes plans aux maîtres d'œuvre, je fais venir les artisans. Je leur donne toutes les cotes. J'ai fait mes plans moi-même avec des logiciels qu'on peut trouver sur Internet, etc. Je leur donne le détail de tout ce que je veux et en plus de ça, je les fais venir sur place. Alors entre temps, en fait, on a tout cassé. On a tout cassé dans l'appartement. On a tout mis à mis. Ça, on l'a fait nous-mêmes. Ça, je le referai plus. Ça, c'est clair. Je le referai plus. Ah non, 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 non. Le plus chiant, c'est d'en débarrasser les gravats ? Ah non, c'est un truc de fou. C'est monstrueux. Effectivement, quand on est dans un devis, les artisans mettent des barraçages, des gravats, etc. C'est pas usurpé comme coût. Le prix et la poussière que vous respirez, franchement, il faut le déléguer. C'est clair. Il ne faut pas… Non, non, on ne s'en rend pas compte. Mais une fois que vous avez toute la pile… Après, les gens, ils pourront aller voir les photos sur mon site internet. Mais quand vous voyez la pile de gravats qu'il y a à l'intérieur du logement, vous vous dites… Là, vous vous posez la question. Vous vous dites « J'espère que j'ai bien fait mes calculs. » Ouais. Parce que là, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Vous avez croulé tous les plafonds. Enfin, vous verrez les photos. C'est monstrueux. Ok. On parlera de ton site bientôt, d'ailleurs, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de l'épisode. Donc, avec tous ces documents, le maître d'œuvre… Ouais. Il m'a fait un devis corps de métier par corps de métier. Puisque moi, je voulais pouvoir choisir aussi et pouvoir faire les comparaisons avec les artisans seuls. Ouais. Donc, il faut savoir. Évidemment, le maître d'œuvre, il y a sa prestation qui est dedans, qui représente à peu près 8% du projet total. D'accord. 8%. Mais j'ai comparé les prix corps de métier par corps de métier. Et effectivement, on était franchement à 1€ près ou 2€ près du mètre carré. On était à la même chose. Le plaquiste qui passe par le maître d'œuvre ou que je prenne un plaquiste tout seul, on était kiff-kiff. Ouais. Bien sûr. Parce que le plaquiste, au final, il fait des prix entre guillemets au maître d'œuvre. Parce que c'est une personne avec qui il va avoir l'habitude de travailler. Peut-être. Ou alors, il espère faire des plus de chantiers. Donc, il fait un petit effort supplémentaire. Exactement. Donc, en fait, voilà. On retrouve la même chose. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après… Moi, j'ai voulu passer par un maître d'œuvre, c'était pour déléguer les enchaînements de chantiers, etc. Moi, à 30 minutes, en m'ayant entroyé, j'avais pris un petit peu l'habitude du temps libre. Je n'avais pas forcément envie d'aller sur place, coordonner les différents métiers. Surtout que là, il y avait beaucoup de différents corps de métier. Il y avait des maçons. Il y a eu le plaquiste, le peintre. Il y a eu le cuisiniste pour monter le mobilier. Donc, j'ai préféré passer par un seul interlocuteur, déléguer tout ça. Par contre, moi, j'ai contrôlé ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'allais pour voir à des points bien précis. Quand on a monté les faux plafonds, j'ai dit avant de plaquer, je veux être là. Je veux voir que vous avez bien mis de la laine de verre de partout. Je veux voir… Ok. Il y a des points clés, en fait, où on doit aller contrôler. On se doit. Ok. Oui, bien sûr. Surtout les choses qui vont être cachées par la suite. Exactement. Un investisseur délègue, mais garde le contrôle sur ce qu'il fait. Mais contrôle. Oui, c'est une bonne phrase, effectivement. Déléguer, mais garde le contrôle. Par exemple, ce maître d'œuvre, quel est son titre officiel ? Si on veut chercher sur Internet un maître d'œuvre, qu'est-ce qu'on tape ? On tape maître d'œuvre plus la ville ? Oui, oui. Vous trouvez assez facile. Parce que je sais qu'il y a les types, par exemple, courtier en travaux ou entrepreneur général, etc. C'est la même chose ou c'est différent ? Je ne suis pas convaincu que ce soit tout à fait la même chose. Ok. Notamment au niveau des assurances, etc. Donc là, c'est pareil. Il y a des choses à bien vérifier avant de lancer les travaux. On est bien d'accord. Surtout des travaux de cette ampleur-là. Voilà. Au niveau des couvertures d'assurances, au niveau… Et puis, même, vérifiez aussi vos artisans. Moi, je ne peux pas tout dévoiler, mais j'ai des méthodes et des choses où on va vérifier. On ne peut pas se permettre, alors qu'il y a le bouche-à-oreille qui fonctionne. Mais quand vous partez d'une page blanche, vous prenez les pages jaunes parce que c'est comme ça que ça marche. Et vous ne savez pas si le gars, il est performant ou pas performant, quoi. Donc après, il y a des choses à comprendre. Là, par exemple, justement, quand tu passes avec un maître d'œuvre, c'est lui qui va te suggérer des artisans ? Oui. Alors, soit… Et tu les as vérifiés en doublon encore ou tu as fait confiance là ? Non, non. J'ai vérifié en doublon. Ok. Donc, lui, il a son staff d'artisans. Et si on le souhaite, on peut, si on a quelqu'un avec qui on aime bien travailler, on peut lui imposer nos… D'accord. Après, honnêtement, le maître d'œuvre, il a plus l'habitude de gérer avec les gens qu'il connaît, quoi. C'est plus facile pour lui parce qu'il y a une histoire quand même de relations humaines là-dedans. Bien sûr. Oui, c'est clair. Quand le plaquiste connaît l'électricien, c'est beaucoup plus facile, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Au niveau du chantier, il s'avance mutuellement l'un et l'autre. Il se laisse les chantiers propres. Il y a des choses aussi. Ça se passe comme ça. Ok. Donc, au final, le chantier, tu l'as donné à ce maître d'œuvre et puis tout s'est bien passé. Tu as été satisfait du travail réalisé ? Alors, il y a toujours des petits points bloquants. On les a solutionnés. Alors, des fois, il y a des problèmes techniques. On découvre des choses. Donc, comme là, il y avait le sol qui était un petit peu avachi. Mon maître d'œuvre m'a dit « Écoute, Mic, moi, je ne fais pas un régrayage si je ne sais pas ce qu'il y a dessous. » Donc, comme on est sur du plancher, on a découpé le plancher. Il a vu qu'il y avait une solive, une poutre en bois qui était fatiguée. On l'a remplacé, etc. Donc, voilà. Il faut toujours prévoir aussi une enveloppe de secours, ce que j'appelle. Parce qu'il y a le budget de travaux, mais après, il y a toujours des aléas, surtout dans l'ancien, où vous pouvez tomber sur une canalisation qui est vétuse. Effectivement, ouais. Vous n'avez pas vu qu'il y a une cloison. Enfin, voilà. Il peut y avoir plein de choses. Ceci dit, il faut prévoir à peu près 10% du budget total en enveloppe de sécurité. En marge. Ouais. Tout à fait. Moi, ce que j'ai voulu, ce n'est pas négocier le prix du maître d'œuvre, du coup. Par contre, je lui dis « Voilà, vous ne m'appelez pas toutes les cinq minutes. À chaque fois, vous avez un problème. » Alors, il m'a dit « Moi, si c'est un aspect technique, je saurais à même de prendre la décision. Par contre, si ça touche un aspect plutôt, on va dire, esthétique, s'il faut faire passer un truc, machin, et que ça risque de faire quelque chose de moche. Là, on prendra la décision ensemble. C'est vous qui validerez. Et effectivement, in fine, il y a eu des choses qui ont été faites, qu'il a pris des décisions et ça s'est très bien passé. Ok, d'accord. Donc, dans l'ensemble, la prestation à 90%, elle a été menée parfaitement. Il y a toujours des petits points de détail parce que moi, je suis très pointu et très pénible, mais il ne faut pas oublier que ça reste des artisans. Ils ne sont pas au centimètre près. Il y a des petites choses, des petits joints où j'ai fait reprendre, mais dans l'ensemble, plutôt satisfait. Ok, d'accord. Bon, si tu me permets, on va avancer un petit peu et puis tendre vers la clôture de l'épisode. Juste, tu parles que tu travailles avec des clients aujourd'hui, que tu as des méthodes que tu partages parce qu'en fait, aujourd'hui, tu es coach des gens pour investir dans l'immobilier. Voilà, exactement. Donc, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, comment ça se passe et puis où est-ce que les gens peuvent trouver tes contacts pour avoir ton coaching ? Donc, voilà. Pour résumer, en mars 2016, c'est très récent, j'ai voulu créer cette société qui s'appelle Invexpert. C'est la contraction d'investisseurs experts dans le but sous forme de coaching, effectivement, d'accompagner toute personne désirant s'investir dans un projet locatif, dans l'ancien, en utilisant mes méthodes. Donc, en fait, je mets au service mes méthodes, mes conseils sur le projet du client. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un coaching et un accompagnement individuel et personnalisé dans la mesure où cet accompagnement, il est découpé en trois grandes phases. La première phase, c'est la préparation du projet. C'est-à-dire que les rendez-vous se font sous forme de séances privées par Skype où, à l'intérieur, le client va réaliser des exercices qui font partie de ma méthodologie à moi, en tenant compte de l'aspect sécurité propre à moi-même et toute ma méthodologie. Dans un premier temps, la première séance, ça va être sur évaluer vos capacités d'investissement. On va voir également le profil de la personne. On va monter un pré-dossier bancaire de manière à connaître les points positifs, les points négatifs du client pour que les points négatifs, on puisse les solutionner pour améliorer sa crédibilité auprès de la banque. Son profil, oui. Exactement. Les points positifs, les mettre en avant pour déjà avoir un premier son de cloche auprès de sa banque pour dire oui, ok, on vous suit sur tel projet, telle ampleur. Ensuite, la séance numéro 2, c'est comme pour moi. On voit avec le client des objectifs. On va voir ses objectifs. En fonction de ses objectifs, on va définir une stratégie, une stratégie idéale que lui, dans le fait en mesure du temps, il pourra corriger et adapter en fonction de ses expériences. Donc, définition des objectifs avec des exercices, création d'une stratégie. Ensuite, séance numéro 3, il y a 10 séances au total. Séance numéro 3, le client va apprendre à organiser ses recherches de manière efficiente et non pas d'y passer des heures carrées à chercher sur les petites annonces, mais en gros, c'est à quel type de client locatif je m'adresse, qu'ont-ils besoin, où est-ce que je vais les trouver et dans quel secteur, etc. Donc, tout ça, on le construit de manière à avoir des critères très précis pour se lancer dans les recherches. Et en plus de ça, je leur apprends à sélectionner une annonce. C'est-à-dire que d'après une annonce internet simplement, avec trois photos, avec un descriptif et ma checklist, ils savent déjà s'ils veulent aller plus loin à poser des questions ou déclencher éventuellement une visite. Ok. Est-ce que tu peux du coup résumer vraiment les étapes pour aller jusqu'à la fin parce que sinon, on ne va pas trop avoir de temps ? Donc ensuite, la deuxième grande partie, c'est la validation du projet. Donc là, on est visite sur place où moi, je me déplace avec le client diagnostique. Donc, il a ma checklist pour faire la visite tout seul. Contre visite, validation, on fait l'étude de rentabilité, on se lance dans les négociations. Donc, c'est étape 4 ? Ouais, c'est étape 5, négociation ? C'est étape 5, contre visite, validation. Étape 6, étude de rentabilité et négociation. Généralement, à la négociation, le client se rembourse de la prestation totale de l'accompagnement personnalisé. Ça s'est avéré sur tous les cas jusqu'à présent. Et enfin, une fois qu'on a lancé les négociations, il y a le compromis, bien sûr, pour le client, etc. Partie numéro 3, la dernière partie, sur la gestion du projet en lui-même. Processus achat et stratégie financière. Donc là, montage de dossiers. Est-ce qu'on utilise des aides de l'État, etc. ? Non. Donc, les différents prêts, courtages, par un courtier ou non. C'est la recherche de prêts, ok. Voilà, c'est ça. Séance numéro 8, maîtrise et gestion des travaux. Est-ce que je délègue par maître d'op ? On a vu là, apparemment. Est-ce que je fais moi-même, etc. Séance numéro 9, la partie gestion locative. Est-ce que je passe par une agence ? Est-ce que je gère moi-même ? Comment je rédige une annonce ? On aborde aussi tous les points bloquants. Les problèmes d'impayés, comment je les gère. C'est un peu ce qui m'est arrivé moi. Syndicité bénévole, on en parle également. Et enfin, la séance numéro 10, la dernière, qui elle est faite un peu plus tard. Une fois le projet, une fois le locataire en place. Un peu plus tard, c'est la sécurisation du patrimoine. Qu'est-ce que je mets en place ? Ok, d'accord. Donc, des choses un peu plus avancées. Voilà, pour rembourser plus vite, en fonction de ma stratégie et de ce que je veux faire pour la suite. Ok. Donc, en gros, il y a 10 séances. Tu peux aider les clients dans quelle zone géographique ? Tu peux offrir ces services-là de coaching à des gens qui se situent partout en France ? Oui, parce que la méthodologie, en fait, que ce soit pour un immeuble de rapport, que ce soit pour un parking, est strictement la même. Et en plus de ça, elle est duplicable que ce soit à Lille, Bordeaux, Marseille, Toulon, peu importe, Lyon. Voilà. Que ce soit à la campagne ou à la ville, tout est réalisable. Donc, la méthodologie est toujours la même. Voilà. Donc, j'accompagne les gens à distance, sauf pour les visites et contre-vites où moi, je suis sur place avec mon client. Voilà, parce que je vais avoir un oeil critique sur le projet. OK. Et donc, aujourd'hui, si les gens, ils veulent te contacter, il y a une adresse e-mail, un site internet sur lequel ils doivent se rendre ? Donc, oui. www.invexpert.fr Donc, ça, c'est le site internet. Ok. Si les gens veulent, ils peuvent nous noter, ils peuvent nous présenter leur projet de vie, etc. Ou alors, le contact e-mail directement, c'est contact.invexpert.fr On mettra des liens, de toute façon, vers ces sites et cet e-mail dans la page de notes de l'épisode. Donc, je te remercie pour toutes ces descriptions. On va pouvoir passer à la dernière partie de l'épisode. Oui. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, dans cette dernière partie de l'épisode, je vais te poser quatre questions que je pose à tous les invités. Et la première d'entre elles est la suivante. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent sur le domaine de l'immobilier ? Alors, pas forcément de l'immobilier. C'est plutôt sur la gestion du temps. Ok. Excellent. C'est le livre de Tim Ferriss. C'est la semaine de 4 heures. C'est le livre que j'ai déjà lu quatre ou cinq fois et pour lequel, en fait, à chaque fois que je le relis, à chaque fois, je me redécouvre certaines choses et je m'applique encore des choses supplémentaires à chaque fois. Ok. Ouais, c'est vraiment un excellent bouquin, effectivement, qui existe traduit en français. Donc, je mettrai le lien dans les notes. Deuxième question. On dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Est-ce que toi, justement, il y a une erreur majeure que tu voudrais partager avec les auditeurs qui t'a appris beaucoup de choses et que tu leur prie de ne pas faire ? On va dire oui. L'erreur majeure, c'est le fait d'avoir tout fait moi-même au départ. Alors, c'est très bien parce que pour connaître et pour maîtriser, c'est bien. Mais tout faire, comment dire, quand je dis tout faire, c'est au niveau des travaux. Ça prend beaucoup de temps. On respire beaucoup de poussière. C'est fatigant. Il ne faut pas hésiter à déléguer. Quand je vois ce que ça m'a coûté en maîtrise d'œuvre, 2300 € de maîtrise d'œuvre pour un projet à 50 000 €, c'est dérisoire. Il faut déléguer, 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 déléguer. Et toi, si c'était à refaire, tu aurais pour tes premiers projets quand même fait les travaux ou tu aurais délégué tout de suite ? J'aurais dit pour de la peinture, simplement. Je le fais moi-même. Par contre, dès qu'il commence à y avoir des projets assez conséquents où il faut absolument... Non, non, c'est trop de prise de temps. Et aujourd'hui, le temps est tellement précieux. Surtout quand on a commencé à s'en octroyer beaucoup. Je préfère aller partir sur d'autres sujets qui sont beaucoup plus lucratifs que de passer mon temps à économiser 12 € de l'heure. Effectivement. Mettre ton temps dans les activités ou dans les actions qui ont un meilleur retour sur investissement. Retour sur temps investi. Tout à fait. Troisième question. À part l'immobilier, est-ce que tu as des activités qui te passionnent, des loisirs ? Alors oui, tout ce qui touche à l'automobile en général, notamment les véhicules de collection. D'accord. Un expert n'est pas une finalité en soi. Un expert n'est pas une finalité. Le but, c'est de capitaliser. Je ne cache rien. C'est de capitaliser pour justement mon projet d'après, que j'ai après, qui va tourner autour de l'automobile. Et voilà, j'ai besoin de capital pour pouvoir acheter certains types de véhicules et toujours garder dans le même esprit sûrement de la location. Je ne peux pas trop en dire encore parce que le projet est encore loin. Mais grosso modo, oui, j'ai un autre péché mignon qui tourne autour de l'automobile. Ok. Et justement, tu connais un petit peu, je rencontre des investisseurs qui, en plus de l'immobilier, font un peu de l'investissement dans les automobiles de collection. Tu connais un peu ce milieu-là ? Tu as un avis particulier ? Oui, justement, je me l'applique. J'ai aussi des véhicules de collection pour lesquels j'ai acheté. J'ai revendu. Alors, ça s'apparente plus à de l'achat-revente comme l'immobilier. Oui, bien sûr. Mais ça peut être aussi un produit d'investissement. Le véhicule de collection à la cote. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Oui, effectivement. Et qui peut être avec des très bons retours sur investissement. Oui, c'est clair. Bon, après, j'imagine qu'il faut se former. Pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui semble plus volatil, moins sûr que l'immobilier ou alors, quand on s'y connaît, ça peut être un très bon véhicule d'investissement ? Moi, je pense qu'il faut toucher à tout. Et effectivement, pour ceux qui s'y intéressent, qui ont un peu des affinités avec ce genre de hobby, le fait de s'y intéresser, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, il y a la mode des Youngtimers. Youngtimers, c'est les autos des années 80-90. C'est en plein essor. Ok. Par exemple, c'est quoi un véhicule français qui est dans cette période ? La Peugeot 205 GTI. Voilà, c'est l'image que tout le monde a. Et demain, aujourd'hui, c'est en train de prendre, mais c'est exponentiel l'évolution des cotes de certains véhicules. Donc, après, celui qui s'y intéressait un peu, je pense qu'il y a moyen de développer toutes les activités qu'on peut retrouver sur des voitures plus anciennes. En fait, on peut l'appliquer sur la génération d'après et ainsi de suite. D'accord. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ce loisir-là et investissent aussi dans ce projet. Ouais. Un loisir qui peut être lucratif. Tout à fait. On peut profiter en plus des voitures quand on aime ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et dernière et quatrième question, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui va échouer ou qui ne commence jamais ? La différence entre les deux. Ouais. Un critère, un trait de caractère. Voilà. Quelque chose qui, d'après les gens que tu as rencontrés, fait la différence. L'audace. Je pense qu'il faut avoir de l'audace. Il faut, à un moment donné, on est au bord de la piscine. Il faut être audacieux. Il faut aller, des fois, comme moi je l'ai fait pour le premier investissement, aller là où personne ne va. Et des fois, on peut avoir de belles surprises. Mais je pense qu'il y a une part de courage et d'audace. Voilà. Il faut faire les choses. Même si elles ne sont pas parfaites au départ, ce n'est pas grave. On a le droit de faire des erreurs. On peut toujours les corriger, mais il faut les faire avec une certaine logique. Formez-vous dans un premier temps et ensuite, allez-y, lancez-vous. Si vous êtes comme moi, un peu sécuritaire, faites un petit projet. Partez sur un petit truc. Et après, vous voyez. Et à chaque fois, vous apprenez de vos erreurs et à chaque fois, vous grandissez. Et puis, allez à votre rythme. Effectivement. Et pour conclure, si vraiment vous avez une peur, une phobie pour investir, n'hésitez pas à vous faire soutenir par un coach comme Mickaël qui va pouvoir être derrière vous et vraiment vous rassurer avec son expérience sur les différentes étapes de l'investissement. Et puis après, une fois que vous êtes sur la rampe de lancement, vous pouvez peut-être avoir plus de confiance pour faire par vous-même. Mais dans un premier temps, ça peut être quelque chose de très intéressant d'avoir un coach. Donc, je rappelle pour les auditeurs, si vous voulez avoir des conseils et du support de la part de Mickaël, c'est sur www.invexpert.fr. C'est bien ça ? Exactement. Ok, parfait. Bon, écoute, merci beaucoup Mickaël pour ton temps et puis pour tout ce partage. Merci à toi. Merci à vous. Et puis, j'espère que tu vas réussir à faire tes projets futurs comme tu le souhaites. Ouais, je suis bien parti pour en tout cas. Super. Bon, bah merci beaucoup. Je suis bien motivé. Ok, c'est ça, la motivation. Bon, merci beaucoup et puis à très bientôt alors. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. J'espère que l'histoire de Mickaël vous a plu. La fin de l'interview a dû être un poil accéléré, mais il y a tellement de choses à dire. Nous en avons discuté d'ailleurs avec Mickaël à la suite de l'interview et nous prévoyons de faire un autre épisode pour parler notamment des aspects de recherche et gestion des locataires, mais surtout d'un sujet rarement discuté, la sécurisation de votre patrimoine. Avant de vous quitter, je voulais aussi vous partager une nouvelle dont je suis très fier. Je travaille depuis un mois sur un projet de rédaction d'un livre consacré à l'immobilier. Un livre qui reprend la même philosophie que ce podcast, mais en allant plus loin. Un livre qui suivra notre credo qui est de vous motiver et vous inspirer par le patage d'expériences. Imaginez ce livre comme un ouvrage de chevet qui booste votre confiance. Un grimoire qui serait rempli de courtes recettes et petits secrets issus de l'expérience d'une cinquantaine d'investisseurs. D'ailleurs, voici l'idée du titre, sans une confidence d'investisseurs immobiliers expérimentés. Je suis actuellement en pleine rédaction et en parlant avec certains d'entre vous, j'ai compris que vous aimeriez participer à cette aventure. Personnellement, je trouve ça génial et donc je voulais vous proposer quelque chose, de me rejoindre. Pour cela, c'est très simple, il y a deux manières. La première manière, de me proposer vos confidences issues de votre expérience. Et les meilleures seront ensuite ajoutées dans un bonus au livre. La deuxième manière serait de participer à la relecture du livre. Dans les deux cas, c'est simple, vous recevrez une copie du livre en avant-première et surtout gratuitement. Donc, si vous êtes intéressé par l'aventure, une seule adresse www.investimoclub.com slash confidence au pluriel. Merci encore mille fois pour votre implication. C'est très, très motivant. A très bientôt. Ciao ! Vous écoutez le podcast Investimoclub, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !